J'espère que cet orgue, cet instrument, permettra de pouvoir nous permettre de vivre des célébrations magnifiques. Ce que l'abbé Normand Bergeron est en train d'annoncer, c'est que l'orgue de la basilique cathédrale Sainte-Cécile, lequel a été détruit lors de l'incendie du 4 septembre 2002, aura un successeur. L'idée initiale, c'était de récupérer un instrument existant, puis de pouvoir lui donner une deuxième vie. Par la suite, c'est le choix de l'instrument qui s'imposait. C'est une basilique cathédrale, c'est grand, il y a un grand vaisseau sonore, il y a de la réverbération, ça n'apprend pas n'importe quel type d'instrument. Donc, l'idée, c'était de trouver un instrument adéquat, avec un budget précis, qui est disponible, et d'autre part, qui ne demande pas, qui est en bon état, l'instrument usagé. L'orgue en question a été déniché à l'église Notre-Dame des Sept-Allégresses à Trois-Rivières. Le démontage, le déménagement, la restauration et la réinstallation de l'instrument, laquelle est toujours en cours, n'ont pas été de tout repos. Fort heureusement, l'équipe de la fabrique Sainte-Cécile a pu compter sur l'expertise des ateliers Belle Avance, une entreprise qui se spécialise dans la fabrication, la restauration et l'entretien des orgues éclaves sains. Un ordre mesure, dépendamment des moyennes, mais voyez-vous, là-bas, c'était tout près d'une vingtaine de pieds et un peu plus. C'est de voir de quelle façon qu'on va s'y prendre. C'est beaucoup de réflexion. Le travail n'est pas tant long. En fait, le travail est long, mais la réflexion à savoir comment on s'y prend, quelle façon qu'on va y aller, quelle façon qu'on va descendre du jubé par la suite. Puis s'imaginer que ce qu'on démonte, il n'y a pas de plan. Il faut qu'on se souvienne, grosso modo, de quelle façon qu'on va le remonter. Puis surtout avec les modifications qu'on prévoit déjà. Alors au démontage, on prévoit déjà, bon, cette pièce-là sera utile, sera pas utile, on va pouvoir faire ceci avec cela. Au début, on pensait prendre simplement un élévateur électrique. Puis pour se faire dire finalement que non, c'est pas possible. La structure ne peut pas supporter cet élévateur-là qu'on désire avoir. Alors il faut pencher sur un plan B. Alors plan B, il n'existe pas 50. C'était celui d'installer des échafaudages histoire de répartir la charge sur une plus grande superficie. Ça a pris, ma foi, une semaine à monter l'échafaudage avec un système de treuil qu'on peut voyager les pièces. Parce que les pièces ne sont pas toutes les pièces de l'or, mais la majorité des pièces de l'or sont tout de même assez passantes. Ça peut varier entre une centaine de livres, 200, 300 livres. Alors ça prend les capacités physiques du matériel capable de supporter ces poids-là. Et par la suite, être capable de le manipuler facilement, sans danger. L'entreposer à des endroits stratégiques pour ne pas s'encombrer par la suite dans les pièces. Puis prévoir encore une fois à long terme, dire bon bien, là par quoi je vais commencer? Une fois que tout va être rendu en haut, vers quoi qu'on s'oriente? Une opération de ce genre vient avec des coûts importants. Le budget total est évalué à près de 570 000 $. À cet effet, le président de la fabrique Sainte-Cécile a lancé un appel aux paroissiens, mais également aux entreprises et aux différents paliers de gouvernement. Ça prend énormément de main-d'oeuvre. Vous avez vu le nombre de pièces qu'il y a à restaurer, à assembler. Chaque pièce est refaite à neuf. Donc ça prend au-delà d'un demi-million de dollars, donc tout près de 600 000 $. On avait déjà quelques sous de ramassés, mais là on commence les campagnes de financement pour aller chercher de l'argent auprès des donateurs, des institutions, des paroissiens et éventuellement des gouvernements. C'est certain que les gouvernements, il va falloir qu'ils soient là pour nous supporter, mais il y a déjà des programmes qui existent tant au niveau provincial que fédéral pour ce genre de choses-là. Enfin, certains pourraient se demander pourquoi se donner autant de mal pour un orgue. Parce que la basilique cathédrale possédait déjà un orgue qui était digne de mention. Bien, c'est pas simplement un bâtiment fixe. L'orgue ici, on en fait un projet de développement social durable, à savoir, à partir de beaux instruments qui venaient de Trois-Rivières, bien, on les récupère ici afin de lui donner une seconde vie. Et en plus de lui donner une saveur merveilleuse aujourd'hui, avec des artisans, je pense qu'ils savent comment donner le plein potentiel d'un tel instrument. Comme a dit notre bon curé, on fait œuvre utile au niveau du Québec en restaurant un orgue qui aurait été probablement détruit dans la démolition de l'Église. Puis troisièmement, bien, moi j'ai beaucoup à cœur, étant membre du conseil d'administration de Val-Spec, de l'aspect artistique de la région, donc elle est capable de faire des spectacles, des ateliers-écoles, des écoles, des classes de maître, etc. Donc il faut avoir un instrument digne de ce nom, si on veut prétendre à ça. Pour faire image, l'orgue, c'est comme un orchestre. Ça comprend des musiciens. Chaque jeu, on peut l'assimiler à un musicien, un thème différent, une force différente. Alors un orgue comme ici, de 41 jeux, c'est avoir l'équivalent d'un orchestre de 41 musiciens. Puis l'orgue, ça fait partie de l'âme d'une église comme ça. Une église comme ça, pas d'orgue, c'est pas une vraie église. On espère pouvoir entendre résonner l'orgue à l'automne 2023 ou au printemps 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada